Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Try On Haul. Alors ça va être un petit Try On Haul, ce que je vais essayer les vêtements que je me suis achetés. Dans le fond, j'ai fait une complation des derniers morceaux que je me suis achetés depuis environ quelques semaines. Donc je tenais à vous les montrer. Oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne pour voir tout le contenu que je publie et donner un gros tomes-up si tu as aimé la vidéo. La question d'aujourd'hui, ça va être comment dans les commentaires ton magasin préféré de vêtements. Donc on passe maintenant à la vidéo! Donc je vais vous montrer les morceaux classés par les magasins. J'en ai acheté au Garage, à l'obainerie, au Forever 21, au Veromoda et au Dynamite. Donc je commence avec l'obainerie où je me suis acheté une super belle paire de souliers. En fait, moi je porte quasiment juste des souliers qui sont au blanc. Parce que je sais pas, mais je trouve que le blanc ça fitte avec tout, même si c'est très saissant. Donc j'ai acheté ces beaux souliers-là, qui sont vraiment, mais vraiment trop beaux. Dans le fond, j'aime vraiment la texture des souliers parce que je trouve aussi qu'ils se lavent bien. J'ai déjà essayé plusieurs fois quand mes souliers se tâchent. J'ai juste à les nettoyer puis ça passe pas bien. Ils me disent que si ça aurait été un tissu comme en toile, ça tâche. Tandis que là, ça part vraiment bien avec de l'eau puis du savon. Alors en arrière des souliers, il y a du beige avec des petites lignes or. Puis ça, je trouve que c'est vraiment cute. Et à l'avant du soulier où est-ce qu'il y a les lacets, c'est or. Fait que les souliers sont pas juste blancs, ils ont de la couleur or. Fait que je trouve que ça donne un beau style. Il y a aussi les lacets des souliers que je trouve vraiment trop beaux. C'est pas comme des lacets normales. Ils sont tous légers. Maintenant, je vous parle des vêtements qui viennent de chez Garage. En fait, j'ai deux tops. J'ai celui-là qui est bleu pâle. Puis moi, j'aime vraiment les couloirs qui sont girly. Dans le fond, les couloirs qui sont vraiment pâles. Donc, je trouve que c'est vraiment confortable. Puis c'est très très léger. Donc, avec ça, t'es sûre de ne pas avoir trop chaud. Puis je trouve que c'est tellement beau les chandails avec lesquels on peut voir les épaules. Donc, avec des petits tops, on voit carrément les épaules. Puis c'est juste trop beau avec un collier. Alors, j'ai un mauve aussi que je trouve vraiment beau. Je crois que je préfère le mauve. Parce que ça sent bon rose. Ça fait que ces deux-là, je me rappelle qu'au garage, t'en avais un à prix régulier qui était de 10-12$. Et t'avais le deuxième à moitié prix. Puis t'avais vraiment gros gros... T'avais plusieurs tops, des couleurs. Et t'avais aussi des petites camisoles. T'avais vraiment plein de trucs. J'aimerais vraiment beaucoup porter ces tops-là avec des pantalons qui sont plus mous. Parce que ça, c'est serré en haut. Donc, c'est beau quand c'est plus mou en haut. On est déjà rendu aux vêtements qui proviennent de chez Dynamite. Donc, j'ai ce beau top-là qui vient du Dynamite. Il a coûté... Je crois qu'il coûtait genre 16,98$. Puis, pour de vrai, j'aime vraiment la texture de celui-là. Il y a comme une bande ici au niveau des seins qui colle un peu sur la peau. Comme ça, ça peut vraiment pas tomber. Ça agresse moins que ceux qui viennent de chez Garage. Fait que la matière est super bonne. Puis, il est vraiment de bonne qualité. Il descend juste jamais. Puis, la couleur rouge, je trouve que c'est tellement beau sur tout le monde. Un beau rouge comme ça, là. Donc, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu me passer de l'acheter. Avec ce beau top-là, j'ai acheté des pantalons qui sont justement mous. Ils ont coûté... Ils coûtaient-tu 45 ou 65$? Alors, c'est ces pantalons-là qui ont des mini-lignes avec un élastique en haut. Fait qu'en bas, ils sont plus serrés. Puis, en haut, ils deviennent serrés. Mais sinon, ils sont loose sur le corps. Il y a des petites fausses poches en arrière. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment beau. C'est mieux que de rien avoir sur les fesses. Donc, c'est ça. J'aime vraiment ces pantalons-là. Puis, ils sont super confortables. On est déjà rendu au vêtement qui vient de chez Vero Moda, un magasin que j'adore. J'aime tellement, mais c'est cher. Donc, je me suis acheté ce pantalon-là qui est super normal. Il est noir et il est loose. Puis encore, il y a un élastique à la taille pour l'attacher. Puis, un élastique en bas des jaunes. Il est vraiment confortable, vraiment, vraiment. Donc, il y a des pantalons noirs. C'est vraiment passe-partout. Tu peux porter quasiment n'importe quoi avec ça. Que ce soit un haut à motif ou un haut avec rien. Puis, c'est juste tellement beau avec les tops que je me suis achetés. Je trouve vraiment que ça fait un beau style et que c'est original. Il y a quelque chose que je trouve vraiment le fun du Vero Moda. C'est que quand je me suis apprêtée à payer, on m'a proposé d'acheter un gros sac comme ça. Donc, un gros sac qui représente le magasin. Puis, en même temps, il est réutilisable. Puis, j'ai acheté, il coûtait 2$ et maintenant, j'ai 15% à vie au Vero Moda. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que c'est super cher. En fait, le gros sac, quand je vais magasiner, maintenant, je l'apporte. Puis, je mets tous mes sacs dedans. Puis, c'est super confortable. Maintenant, je vous parle du beau Favart Anyone que vous en trouvez de Montréal. J'ai été magasinée et il y a 4 étages. Je capote, genre, trop sur ce Favart Daniel-là. Donc, premièrement, je me suis acheté un beau petit collier. Et c'est ainsi, je parle vraiment des colliers qui sont hors. C'est un petit collier super délicat hors. Je trouve que c'est beau et que ça fit avec n'importe quoi. Donc, je me suis acheté un beau petit collier avec des ronds en perles. Puis, je trouve que c'est tellement cute. Et c'est super délicat. Ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'adore tout ce qui est croque top. Je suis vraiment une fille qui adore porter des croque top. Donc, je me suis acheté ce beau chandail-là à manches longues qui est croque top. Puis, en fait, j'achetais vraiment ce chandail-là à cause des manches. Si les manches auraient été ordinaires, je ne l'aurais pas acheté. Mais, j'aime vraiment les manches parce qu'elles sont grosses. Donc, ça donne vraiment un beau style. Et encore, je vais vous dire, un petit style indique. J'ai remarqué que j'aime vraiment porter des vêtements avec des lignes puis plein de couleurs. Pour vrai, si je verrais un chandail avec, genre, toutes les couleurs, je pense que je l'achèterais. Fait que c'est ça. Il y a des beaux petits brillants. Il y a plusieurs couleurs. Puis, il est vraiment trop beau. Au milieu, dans le fond, entre les seins, il y a comme un élastique où je peux attacher. Dans le fond, je peux décider la grosseur que je veux que le chandail mesure. La seule affaire que je trouve un petit peu plate, c'est que je le trouve super beau en corps. Mais, quand que j'ai été l'achetée, je portais un top, dans le fond, une brassière de sa bretelle. Donc, ça me faisait plus des petits seins. Donc, quand que je l'ai essayé, il était plus long sur le corps. Mais, quand que j'ai bulle le portée dans la soirée, puis que j'ai porté une brassière normale, ça me faisait des plus gros seins. Donc, le gelé était rendu vraiment court. Fait que là, je trouve que c'est un peu top. Parce que c'est un petit peu osé pour le porter en public. Fait que, je vais essayer de me trouver le corps pour le porter sans que ça soit trop osé. Et le dernier morceau, un morceau qui est trop classique, que j'adore, qui est confortable, qui est beau, qui est... C'est parfait. C'est un beau pantalon qui est gris avec des carottés noirs. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a des gants, donc on peut mettre une ceinture. Parce que, sinon, je trouve que ça serait trop normal. Donc, je porte... C'est sûr que je vais porter toujours ce pantalon-là avec un haut noir rentrant à l'intérieur. Parce que ça vient faire ressortir les petits quadrillers, justement, qui sont noirs. Donc, c'est ça, il est serré. Pour vrai, la texture est tellement confortable. C'est vraiment comme le legging-là. C'est pas comme des pantalons qui sont pas confus. Donc, il n'est pas trop long. Il n'arrive pas jusqu'à la cheville. Il est un petit peu plus court. Mais, je vous dis, il est vraiment trop beau. Puis, je conseille vraiment du pantalon-là. Alors, c'est maintenant tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et de donner un gros thumbs-up. Puis, je vous dis à bientôt!